C'est tellement agréable de manger une mousse au chocolat. On en oublie tout, c'est le moment où l'on mange du chocolat. Une cuillère de mousse au chocolat, puis une autre. Un délice pour les papilles et pour l'esprit. Instantanément, Emmanuel se replonge dans son passé. C'est des souvenirs évidemment d'enfance, parce que c'est un dessert incontournable. Ma grand-mère faisait vraiment, dès qu'elle savait qu'on venait, hop, elle la préparait. Trois heures après, on arrivait. Trois heures après, elle était déjà prête, elle était terminée. Plus qu'une gourmandise, la mousse offrait à Emmanuel un moment privilégié. Le temps des confidences entre une grand-mère et sa petite-fille. Le chocolat, c'est un moment de partage où on peut se libérer. On peut dire les choses, on peut partager sur ses émotions. Le chocolat aide, je trouve, à ça. L'amour du chocolat en héritage et un premier livre de recettes. Noël 1979, Emmanuel a 12 ans, l'un de ses plus beaux cadeaux. J'avais l'impression d'être comme une grande, c'est comme si on m'offrait, voilà, je me disais, c'est moi qui vais cuisiner. Et il y a la fameuse recette de la mousse au chocolat. Et là, on voit que cette page a vécu parce qu'effectivement, elle est toute sale, elle est toute gondolée. Je pense qu'il doit y avoir un jaune d'oeuf qui a dû tomber sur la page. 38 ans plus tard, ce livre abîmé par le temps est pour elle un des biens les plus précieux. On était gourmandes toutes les deux, donc c'était un plaisir et on partageait ça. Et donc ça, c'est vrai que ce lien avec ses grands-parents, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est toujours triste quand on perd une grand-mère parce qu'il y a, voilà, on perd cette enfance qui s'en va. Alors heureusement, il y a le souvenir et les bouquins et ces pages toutes tâchées qui ont vécu. Aujourd'hui, Emmanuelle suit la même recette et a aiguisé son palais. Elle n'est pas pâtissière, mais chocologue pour le club très prisé des croqueurs de chocolat. Si Emmanuelle déguste les meilleurs cacaos du monde, la mousse de sa grand-mère reste son dessert favori. Chez elle, le chocolat s'affiche partout, à l'état pur et jusqu'à son chien. J'ai choisi ce Labrador uniquement pour la couleur, couleur chocolat. Elle a vraiment une couleur qui est gourmande et elle s'appelle Eclat, comme un éclat de chocolat. Eclat reste aux premières loges et suit la recette de sa maîtresse. Après avoir séparé les blancs des jaunes, Emmanuelle les monte en neige et sélectionne un bon chocolat noir, un choix primordial. C'est la matière première, c'est ce qui va faire l'onctuosité de la recette, le goût. Le chocolat haché finement fond rapidement au bain-marie. Incorporé aux oeufs, la pâte est ensuite délicatement mélangée au blanc en neige. Deux heures au réfrigérateur et le tour est joué. Emmanuelle n'en perd pas une miette. Ça fait partie aussi de la recette et de plaisir de cuisiner. Ce jour-là, elle reçoit ses enfants et deux amis, tous friands de son dessert. Alors ? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau aujourd'hui ? Une mousse au chocolat à déguster, ma mousse au chocolat. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. C'est bon, ça te plaît ? Je vais en reprendre un coup. Les bols se vident rapidement. A son tour, sa fille Apolline se souvient. J'étais toujours là pour donner un petit coup de main, casser les oeufs, lécher les dernières casseroles. On a toujours été un peu dirigé vers le chocolat grâce à maman. Dans une autre cuisine, un homme ne s'éloigne pas du four. Ce grand pâtissier a fait de son dessert d'enfance sa marque de fabrique.